Je m'appelle Jacqueline Alaba-Prébendier, je suis lectrice à voix haute et lectrice ici à la Robert-Walser Sculpture, au pied de la sculpture. Et aujourd'hui, avec Henri, nous allons vous présenter deux traductions du même livre de Robert-Walser. Et ce livre, c'est Derg et Hülfe. Ce livre a été traduit deux fois. Une première fois par Walter Weideli, c'est un Suisse, et il a donné comme titre pour Derg et Hülfe, l'homme à tout faire. Et l'autre s'intitule Le commis. C'est une traduction d'un traducteur français. Bonjour, mon nom est Henri Graber. Walter Weideli, qui a traduit l'homme à tout faire, est né d'une mère allemande et d'un père suisse-allemand. Son ouvrage est paru en 1970 et c'était la première traduction du titre d'Erdg et Hülfe. L'homme à tout faire est édité à l'âge d'homme et est disponible au prix de 12 francs. Et je vous présente la traduction du traducteur français. C'est Bernard Lortolari, qui est âgé aujourd'hui de 83 ans. C'est un professeur, un maître de conférences à la Sorbonne. Son livre est publié chez Gallimard et vous pouvez l'obtenir au prix de 34 francs. Un matin, à 8 heures, un jeune homme s'arrêta devant la porte d'une maison solitaire de coquette apparence. Il pleuvait. Et l'autre traduction, un matin à 8 heures, un jeune homme était planté devant la porte d'une maison isolée, d'apparence cossue. Il pleuvait. Un autre passage, en fait d'employé, Tobler, il le disait non sans rudesse, avait besoin d'une cervelle, pas d'une machine. Elle ne lui servirait à rien. Et la deuxième traduction, Tobler déclara d'un ton rogue qu'il lui fallait un employé qui fut un cerveau. Si c'était une mécanique, il n'en avait rien à faire. Passage suivant Je vais t'apprendre à crier, cochonne. Cria-t-elle, ou plutôt croit-ça-t-elle, et empoignant l'enfant qui avait quitté sa chaise, elle l'irassit avec une telle force que la petite créature se cogna durement au dossier. Deuxième version Je vais t'apprendre à crier, petite saleté, dit-elle en criant, ou plutôt en coassant. Saisissant l'enfant qui avait quitté sa place en courant, elle la reposa sur sa chaise, en cognant durement la petite créature contre le dossier. Pour terminer, nous allons lire un passage plus long et on va aussi le lire en allemand. Je vais t'apprendre à crier. Je vais t'apprendre à crier. Je vais t'apprendre à crier. En français ? Durant cette semaine, notre assistant fit des promenades plus ou moins longues à travers ses tableaux et paysages hivernaux. Froid certes, mais beau. Sur la route, les chars avaient creusé des ornières sur lesquelles on trébuchait. Les prés, au pied de la montagne, étaient raidis par le gel et l'on voyait partout des mains glacées, rougies, qu'on tenait devant sa bouche pour y souffler dedans. Des gens vêtus de gros manteaux croisèrent Joseph et des nuits le surprirent en des lieux inconnus. Ou bien c'était une patinoire aménagée sur l'étang d'un parc autrefois privé et là-dessus des gens de tout âge et de l'un et l'autre sexe qui patinaient ou tombaient avec ces bruits qui distinguent et signalent des endroits de ce genre. Et puis il se retrouvait tout à coup devant la maison des Taublairs. Il levait les yeux vers son toit et la voyait baigner dans la clarté de la lune ensorceleuse et froide. Tandis que les nuages clairs obscurs de la nuit erraient autour d'elle, semblables à des femmes immenses, endeuillées mais désirables, pour la tirer semblait-il vers le ciel afin qu'elle s'y dissolve en beauté. Et ça, ça va être la lecture finale, donc le même texte par l'autre traducteur. Le commis fit pendant cette semaine des promenades plus ou moins longues qu'il entraînait dans ses paysages et ses tableaux hivernaux, froids mais beaux. Il y avait les orières de la route où les pieds achopaient. Il y avait les pré-raides de gel qui gravissaient les pentes et les mains froides et rouges qu'on tenait devant la bouche pour y souffler. Il rencontrait des gens enmitouflés dans de gros manteaux et les nuits le surprenaient dans des coins inconnus. Ou bien, il y avait une patinoire sur l'étang de ce qui avait jadis été le parc du domaine, avec des gens de tous âges et de deux sexes qui filaient et tombaient avec les bruits qu'ils caractérisent et que reproduisent de tels patinoires. Et puis, il se retrouvait soudain devant la maison Taublaire, levait les yeux vers elle et voyait la lune froide lui imposer sa magie, tandis que les nuages nocturnes à demi-obscurs filaient autour d'elle, semblables de grandes femmes en deuil, mais pleines de charme, comme pour entraîner la maison vers les hauteurs, afin qu'elles s'y dissolvent en beauté. Voilà, c'était un petit aperçu de deux traductions, de deux traducteurs qui sont de nationalités différentes. L'un est français, l'autre est suisse. Un est journaliste et écrivain, ça c'est le français, et le suisse... Non, c'est pas vrai, je me trompe. Le français est professeur et le suisse est journaliste et écrivain. Ils ont traduit les deux, le même texte, de Robert Valzet. Merci. Merci.